A Monrovia, plusieurs militants du Collaborating Political Parties, le CPP, sont descendus dans les rues pour dénoncer les difficultés extrêmes et les problèmes de gouvernance qui minent le Libéria. La manifestation a lieu alors que les Libériens se battent au quotidien avec l'inflation et la pénurie des produits et des services de première nécessité dans l'un des pays déjà les plus pauvres du monde. Nous nous réunissons ici aujourd'hui pour attirer l'attention de la communauté internationale car ce gouvernement est hors service. Ce gouvernement a délibérément refusé d'écouter le cri des citoyens. A plusieurs reprises, nous nous sommes réunis pour crier, dénoncer et appeler à un changement radical. Mais ce gouvernement refuse délibérément d'écouter tous nos appels. Les Libériens doivent élire leurs présidents et leurs parlementaires en octobre 2023. La coalition Collaborating Political Parties, dont l'un des chefs, Alexander Cummings, s'annonce comme l'un des principaux adversaires à la présidentielle. Il accuse le gouvernement d'incompétence mais aussi d'indifférence envers la situation des Libériens. Nous voulons un Libérien où chaque Libérien se verra garantir les mêmes opportunités. Ce que vous faites de cette opportunité dépend de vous. Mais vous devriez avoir la garantie d'avoir la même opportunité. Un Libérien où nous arrêterons la souffrance, où nous arrêterons le vol et la corruption. You support me because you want your chance to play big shot or you want your chance to jump, you support the wrong person. George Ouéa, l'ancienne star du foot, a été élu en 2017 sur les promesses de combattre la pauvreté et la corruption. La coalition Collaborating Political Parties a dénoncé l'absence prolongée du président qui s'est rendu depuis fin octobre à différents rendez-vous internationaux dans la Coupe du Monde de Football au Qatar où son fils Timothy jouait sous le maillot de l'équipe américaine. Le CPP impute à George Ouéa la persistance d'une corruption réputée endémique.